hello bonjour à toutes et à tous parce qu'il ya des hommes dans joueurs de la vie j'espère que vous allez bien je suis très 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 heureuse de venir en live de venir vous partager tout ce que j'ai écrit tout ce que j'ai préparé pour vous et j'ai été grandement inspiré aujourd'hui c'est la journée dehors d'accord donc je suis dans la voiture j'ai éteint la clim parce que j'avais peur qu'il n'y ait pas un bon son à ma carreau d'amour tu pourras me dire si on m'entend bien ma chérie d'amour s'il te plaît je ris toute seule parce que je viens de déménager d'emplacement ma voiture parce que il y avait des gens à côté et vous savez en fait c'est pas qu'ils vont pas venir me parler tout ça mais en fait ils me regardent parce que ça fait toujours encore au jour d'aujourd'hui je ne comprends pas ça fait bizarre aux gens une meuf qui sort son trépied dans sa voiture et qui vient faire un live alors que pour nous tu vois ça c'est ligue c'est classique c'est basique attendez chez une petite manip parce que j'ai l'impression que je n'ai pas vos commentaires voilà macaro vous m'entendez super super alors je vais même tenter de remettre la clim si vous m'entendez vraiment bien parce que je ne vais pas survivre je pense je suis tellement contente de vous voir tellement tellement coucou mon ingrid et bienvenue bienvenue oui sabine c'est la base je veux dire et je le fais pas sur la plage à cause du vent d'accord parce qu'il ya trop de vent sinon ce serait avec un immense plaisir je suis très heureuse de vous retrouver je suis très heureuse de venir vous voir et bonjour kathy bienvenue donc bienvenue à toutes celles pour qui c'est la première fois aussi et à tous mes acolytes avec qui on change le monde parce qu'on est vraiment là pour ça et aujourd'hui vraiment j'ai préparé plein de choses mais essentiellement le ton leçon le rythme de tout ça c'est à quel point l'univers est là avec nous pour tout ça ok donc je voudrais déjà commencé en fait par célébrer la vie coucou ma belle mauricia j'espère que tu vas bien célébrer la vie ensemble aujourd'hui et te célébrer toi aussi qui est avec moi aujourd'hui et même j'ai rajouté quelque chose je voudrais vraiment ajouter quelque chose d'important c'est de te célébrer si aujourd'hui pour toi c'est difficile de célébrer la vie c'est difficile de voir les belles choses dans la vie parce que ce que tu es en train de vivre est extrêmement difficile parce que ce que tu es en train de traverser les énergies qui sont en train de traverser sont douloureuses alors je voudrais aussi célébrer le fait que tu sois ici avec moi avec nous parce que c'est exactement le bon endroit pour ça ok pour pouvoir à nouveau si c'est pas le cas aujourd'hui pouvoir célébrer la vie et de ne surtout pas juger ce qui est aujourd'hui ok donc je viens vraiment célébrer le fait que tu sois là avec moi et sache que ce que tu es en train de vivre n'est pas une fatalité et vous le savez ça n'est pas un problème non plus bien au contraire c'est à dire que la vie est en train de se faire à travers toi tout est parfait et que tu es exactement au bon endroit et sur le bon le bon chemin qu'il n'y a absolument rien qui cloche qui a rien même à changer à est ce que ça va la connexion il m'a mis un truc et j'insiste sur le rien n'a de changer parce que ça peut être une quête très chronophage très énergivore de croire absolument que les choses doivent changer pour être bien que les choses comme tes pensées comme tout ce que tu vis autour doivent absolument changer pour être bien parce que à ce moment là c'est alors que on met à l'extérieur de nous à la responsabilité de choses extérieures à la pression de ce changement notre bonheur coucou ma sylviane que je vois ce soir qui est en martinique bonjour sylvie bienvenue je voudrais du coup commencer aussi par vous dire que ce que vous êtes en train de penser donc par exemple quand on pense qu'on n'est pas assez quand on pense qu'on est nul quand on pense qu'on va pas y arriver quand on est dans la peur de manquer par exemple ou que on a tellement peur d'être rejeté de ne pas être aimable tout ça en fait est pas une vérité à propos de toi n'est pas quelque chose qui existe vraiment d'accord quand je dis qui existe vraiment c'est une activité de ton mental c'est ce sont des énergies en fait qui sont en train de passer avec à travers nous et ça c'est une notion qui est extrêmement importante tu n'es pas tes pensées d'accord est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui je lui aussi tout le monde le vit ici j'en suis sûr sous différentes formes à différents degrés à différents moments de notre vie mais si vous êtes ici avec moi dans ce live si vous êtes en train de regarder et vous avez trouvé ce chemin jusqu'à cela il ya des grandes chances que vous soyez aussi en train de vivre ça d'accord et c'est quelque chose qui est très très important de savoir que c'est collectif comme ça de savoir qu'il ya énormément de gens qui vivent la même chose que vous parce que ça ne veut rien dire de vous ça ne veut absolument rien dire de vous ça ne parle même pas de vous au final d'accord ce sont des énergies qui viennent qui vous traverse ce sont même c'est même un portail quand vous êtes en train de vivre ça un portail pour faire à nouveau bouger l'énergie bien sûr que une énergie vient nous traverser et elle va venir réveiller des choses à l'intérieur de nous c'est ça qui est la douleur elle vient titiller quelque chose que vous ne voulez pas regarder que vous ne voulez pas ressentir elle vient titiller quelque chose que vous essayez absolument de rejeter que vous essayez de mettre à distance de vous et ce qui fait qu'ils créent en fait ce fait qu'on n'est pas bien ce fait qu'on est triste qu'on est en colère qu'on est qu'on se sent abattu on voit pas le bout du tunnel ou qu'on n'arrive pas à voir les belles choses de la vie qu'on n'arrive pas à voir ce qui est possible pour nous et tout ça et en fait là où il ya la tristesse là où il ya la colère la frustration l'angoisse les anxiétés ces croyances douloureuses ces pensées douloureuses c'est un portail un portail qui quand vous vous laissez aller dedans quand vous pouvez bouger laisser à nouveau l'énergie bouger à cet endroit là ça passe à travers vous pour être libéré et pour être guéri pour être recyclé résolu tous les mots que vous voulez ok et quand on veut bien arrêter de lutter de rejeter de juger tout ça et qu'on revient dans un espace d'écoute d'amour de bienveillance de douceur celle qui guérit en cet espace là on peut voir que c'est ce pourquoi on est ici tous ensemble et on n'est pas un jour par hasard on est comme le 8 mars aujourd'hui l'homme la journée des droits de la femme donc ça me fait quelque chose de vous partager et de vous dire tout ça aussi aujourd'hui parce que ça a tellement un sens en fait cette sororité ce fait que tout ce que nous vivons aujourd'hui ensemble et je sais pour vous connaître depuis longtemps où vous découvriez mais que nous vivons des choses vraiment vraiment très semblables je le vois aussi toujours dans les coachings dans les coachings que je fais dans les coachings que moi je je suis où c'est incroyable à quel point ça résonne et en fait ça résonne tellement en nous c'est tellement la même chose pour tout le monde parce que c'est ce pourquoi on est ici ensemble en fait la beauté de la vie la beauté de tout ça c'est que on est venu ici pour le créer ce nouveau monde pour le vivre ce nouveau paradigme et c'est ce qui me porte complètement en fait totalement depuis tellement longtemps la seule chose qui est douloureuse coucou ma belle magali qui est la chose qui est la plus douloureuse en fait c'est quand on vient s'identifier à ses énergies quand on vient les croire et s'identifier à elle comme si vous étiez vous étiez ce nul et pas assez vous étiez cette rejeté et pas aimé on s'est trouvés pour de très belles raisons à ça c'est vrai m'a carré ah oui et on s'est trouvés et l'univers nous a mis sur là le chemin ensemble pour d'excellentes raisons pour des raisons absolument magnifiques donc une chose importante qui va vraiment vous porter c'est que ce que vous êtes en train de vivre vous n'êtes pas tout seul en train de le vivre dans votre coin et ça ne veut absolument rien dire de vous ça n'est pas une vérité vraie à propos de vous c'est de l'énergie qui passe à travers donc bienvenue dans notre rendez-vous de ce mois ci dans le groupe jouir de la vie et à quel point je suis porté de bonheur de pouvoir partager tout ça avec ça que la vie me laisse d'accord que la vie me mette ça sur mon chemin parce que la vérité c'est ça c'est que tout la vie se fait à travers nous et nous on est en train de se battre et de mettre toute notre énergie à essayer de contrôler alors que les choses sont là parce qu'on doit les vivre les choses vont arriver parce que c'est là pour nous tout le temps et que quoi qu'il arrive la vie se fait à travers nous et que aujourd'hui je puisse être devant une caméra avec un trépied dans une voiture parce que j'ai dans mes tripes depuis de plusieurs années déjà de contribuer à ce monde avec plus de conscience plus d'amour et plus d'abondance et que merci la vie de me permettre de faire ça en fait merci et gratitude immense et gratitude immense à vous d'être ici donc je viens célébrer la vie avec vous parce qu'elle est extraordinaire mais extraordinaire ne veut pas dire qu'elle est tout le temps joyeuse légère expansive abondante excitante palpitante non parfois parfois c'est difficile et il est temps d'arrêter de faire croire aux gens et de faire croire que ce qu'on cherche c'est que ce soit toujours léger facile abondant que ce soit toujours joyeux que ce soit toujours c'est pas vrai c'est pas la vie ça ça existe pas et c'est ok et quand on n'a plus parce que du coup on est tout le temps dans une recherche et une quête de quelque chose qui nous empêche un truc extrêmement important c'est la présence consciente c'est la présence consciente avec ce qui est aujourd'hui dans ma vie avec ce que je vis et ce qui est présent en moi avec ces énergies qui me traversent et qui font que peut-être m'embarque qui peut-être me dépassent qui me submerge et tout ça parce que je suis pas présente parce que je suis en train d'attendre et de chercher quelque chose qui serait à l'extérieur de moi et je vais vous parler aujourd'hui de ce que c'est que le vrai bonheur pour moi aujourd'hui après moult expériences de la vie dont dont des dernières très intenses voilà vous savez mais je suis comme vous je fais des choses très intenses et des fois j'y résiste aussi c'est ça qui crée c'est ça qui crée le plus grande douleur d'accord je veux pas vraiment vous partager parce que la vérité c'est qu'on est tous à la recherche d'une chose c'est ce bonheur ok le problème c'est quand on croit que ce bonheur viendra quand quand on rassi quand on aura ça quand on aura plus d'argent quand on aura plus de succès quand on fera enfin le job qu'on a vraiment envie de faire quand on aura vraiment enfin changé ce job quand on aura maigri quand on aura changé nos relations la vérité c'est que c'est pas tout ça qui nous rendra plus heureuse d'accord si aujourd'hui en fait on peut pas cultiver du bonheur et voir recevoir en tout cas la beauté de la vie dans tout ce qui est il n'y a jamais rien d'extérieur qui vous apportera ce vrai bonheur Bien sûr que des relations douces et honorantes des voyages extraordinaires une maison dans laquelle vous êtes hyper bien bien sûr que tout ça tout ce que tu pourras acheter avec l'argent l'amour que tu recevras aussi quand tu as plein de clientes quand tu te sens pleinement épanoui dans ce que tu fais et tout ça bien sûr que tout ça ça contribue à augmenter ton bonheur mais ça peut pas porter le bonheur et être le socle du bonheur ça peut pas être des fondations ça n'est pas des fondations stables et ça c'est hyper important j'ai pour moi le vrai bonheur il est dans la complétude de la vie d'aujourd'hui dans l'amour que tu te donnes et que tu donnes à tous que tu es en train de vivre de la même façon à chaque fois que tu es en train de fuir de la douleur que tu es en train de fuir des choses que tu ne veux absolument pas ressentir que tu es en train de fuir des choses qui sont à l'intérieur de toi là en tout cas qui se réveillent d'accord par des énergies qui traversent à chaque fois que tu es en train de faire ça c'est que ton ta base solide ta fondation en fait elle n'est pas solide elle n'est pas solide puisque tu es dans une dans une fuite d'accord tu es dans une fuite tu n'es pas vraiment dans tout ça ok et quand on cherche ce bonheur à l'extérieur et j'ai eu une métaphore ce matin en marchant je voyais la vie comme une pièce montée ok si la pièce montée si tu crois si et je vraiment n'allais pas vous dire ah oui mais moi je fais ça oui mais moi aussi j'ai fait ça d'accord c'est parce que je je m'en suis ramassé quelques-unes ces derniers temps que j'ai été revoir mes fondations d'accord je vous en ai déjà parlé je vous ai déjà parlé de cocon c'est exactement ça je suis allé revoir mes fondations mais vraiment ma base mais je vous partage ça parce que je sais que ce que vous êtes en train de vivre c'est ce que je vis ok et que où ce que j'ai vécu en tout cas et que il n'y a aucun jugement dans tout ça mais juste vraiment une invitation à regarder ça si je crois si je cherche l'accomplissement de la vie et le bonheur absolu dans ce que je rajoute sur ma pièce montée d'accord je rajoute des choux je rajoute de la crème je rajoute des dragées je rajoute des petites billes qui ont des qui brillent et tout ça je vais je vais c'est super c'est super beau c'est super bon c'est c'est pas le problème le truc c'est que si ma fondation elle n'est pas stable et que j'ai tout le temps peur que ça ça s'écroule j'ai tout le temps peur de perdre ça c'est tout le temps peur que et si dans ce job si je change de job je crée mon entreprise et que ça marche pas alors ça veut dire que je serai à nouveau pas heureuse oh non la merde et donc je vais aller mettre la pression mettre toute mon énergie mais pas à partir d'un espace de paix profond d'accord à avoir des clients à avoir de l'argent à avoir du succès à d'accord dans mon entreprise par exemple ok c'est pareil dans mes relations c'est pareil donc d'accord je vais faire l'autruche de plein de choses parce que parce que si cette relation s'écroule c'est comme tout s'écroule ok et si ce que je dis vous déclenche d'accord si ce que je dis c'est pas très agréable et ça vous fait peut-être regarder votre vie d'un certain côté peut-être que ça vous donne envie de pleurer c'est ok d'accord c'est ok si c'est trop activant aujourd'hui vous avez vu voilà je mets ma main sur mon coeur et je vous invite à mettre votre main sur votre coeur parce que vous êtes ici au bon endroit et tout va bien et si vous avez fait ça et si vous continuez à le faire maintenant c'est ok d'accord je crois vraiment une chose c'est que tout arrive pour nous tout le temps et au bon moment d'accord donc si aujourd'hui c'est pas possible de tout regarder vraiment en face et de tout voilà et de tout voir comme c'est vraiment c'est aussi ok d'accord vraiment je veux vraiment vous inviter à ça d'accord dans tout ce que je vous dis est ce que je vous invite évidemment à reconnaître c'est que ce bonheur pour moi le vrai bonheur il y parle je sais que on vous l'entendez peut-être depuis longtemps le bonheur part de toi le bonheur part de toi mais même dans ça il y avait le bonheur part de toi et dans ton pouvoir de création donc ton pouvoir de manifestation et de tout ce que tu peux manifester mais c'est plus enrobé plus joliment mais c'est quand même mis à l'extérieur de nous Alors que là le vrai bonheur pour moi c'est cette complétude c'est pouvoir revenir à cet état de paix et d'amour de toi profond que tu sois en train de vivre des choses douloureuses des choses tristes des choses qui t'activent des choses qui réveille de la colère qui d'accord ou que tu sois en train de vivre des choses exaltant des trucs hyper excitante qui parfois vont déclencher aussi des protecteurs mais que tout ça soit fait à partir d'une base solide un espace de paix un espace d'amour de toi à partir de cette place que tu reprends dans ton moi véritable si vous avez fait mes derniers accompagnements avec moi voilà je vous parle de moi véritable de sous personnalité tout ça on en parle dans le programme cocon univers montre moi ce qui est le plus contribuant dans la douceur s'il te plaît ouais tu peux lui demander et et tu sais j'ai vu aussi enfin je crois aujourd'hui aussi en fait c'est que on peut même vivre en fait c'est même ça le secret attention secret vivre le difficile dans la douceur parce que parfois on va on va toujours aller demander à l'univers que ce soit la plus grande contribution mais la plus grande contribution ça veut pas dire que ce soit le plus léger le plus facile le plus comme on va dire toi le plus joyeux parfois on va vivre des choses qui sont pas légères joyeuses et tout ça et pourtant c'est la plus grande contribution à votre vie et c'est vraiment aujourd'hui le soin qui va suivre là que vous allez pouvoir à les télécharger après c'est vraiment ça c'est à dire cette fois absolue que quoi qu'il arrive la vie va se faire à travers toi et d'arrêter de tout essayer de contrôler pour ne pas quoi pour ne pas aller ressentir quelque chose en fait parce que la plus grande contribution Parfois c'est de vivre une situation hyper douloureuse crois-moi crois-moi sur parole je sais que tu me crois macaro la plus grande contribution parfois c'est vraiment de vivre un de truc de pour je dis pas trop j'essaye d'éviter et pourtant qui va être c'est comme ça que vient ce soin c'est comme ça que vient cela il aussi c'est Quand vous ouvrez à recevoir de l'univers à être ébahi de ce que tout l'univers orchestre pour vous et pourtant c'est pas forcément joyeux léger expansif abondant non ça peut tu vas faire manger un peu les dents et c'est là où te libérer de cette peur de ressentir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de toi ce que tu essayes de fuir à tout prix avec toutes les manifestations possibles et que tu peux ressentir tout ça à partir d'un espace d'amour de bienveillance d'écoutes de compassion pour moi ça c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire et ça c'est la source du bonheur oui c'est vrai c'est souvent la question j'ai le plus avancé c'est souvent là que j'ai le plus avancé bien sûr parce que et vous toutes ayez cette foi absolue que tout arrive pour vous et tant que tu ne ressent pas que tu ne libères pas ce qui est en toi tu vas le revivre de toute façon sous une autre forme ça va se répéter il n'y a aucune solution extérieure désolé c'est dit voilà il y en a deux qui essayent de me shooter dessus il n'y a pas de solution extérieure à ça tant que tu refoules les choses et que tu ne veux pas les ressentir absolument et que tu les caches et tu as le droit de le faire encore d'accord mais elles te seront resservies sur un plateau ok jusqu'à ce que peut-être un jour comme je viens de le faire je pense la vie met devant moi le genre c'est plus possible maintenant tu vas aller vraiment ressentir ce qu'il y a à ressentir maintenant on y va il n'y a plus de filtre il n'y a plus de protecteur il n'y a plus c'est fini tu vas aller vraiment ressentir ça et ça a été un tsunami émotionnel d'accord sur tout quoi tu t'es assise tu as essayé de refouler par la joie l'excitation des rêves et des manifestations et des désirs extraordinaires et tout ça t'es servi sur un plateau pour que tu ailles le manger quand je dis manger c'est que tu te laisses tu te laisses le vivre mais que tu n'aies plus peur du coup de ça que tu n'aies plus besoin de lutter contre ça et que ta fondation elle soit béton plutôt amour mais amour bétonné donc c'est ce que tu viens de vivre mon Ingrid oui je sais j'ai senti enfin on en a déjà un petit peu discuté mais oui 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 c'est ça et je suis de tout cœur avec vous mais mais c'est pas un mal d'accord c'est vrai que ça nous fait perdre parfois le sens même de ce qu'on fait c'est vertigineux c'est parfois hyper flippant sans déconner c'est été intense 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 et pourtant j'ai découvert des cadeaux les plus beaux de ma vie quoi vraiment vraiment aujourd'hui c'est de de vous détacher de toutes ces énergies qui passent à travers vous de les vivre mais sans vous y identifier à elles sans vous y accrocher de laisser la vie se faire à travers vous parce que ce que vous devez vivre vous allez le vivre de toute façon j'adore à ce moment là il y a mon truc qui se baisse de toute façon vous allez le vivre et plus vous allez buter pour ressentir une émotion un trauma une douleur quelque chose de la vie qui de toute façon va passer à travers vous c'est ça qui est le plus douloureux vous savez que ce qui est le plus douloureux c'est de lutter à ressentir absolument ces choses là à l'intérieur de nous parce que la vérité c'est que quand on s'assoit vraiment avec et que l'on va les ressentir à partir d'un espace de bienveillance ok dans votre moi supérieur c'était le mental qui racontait énormément de choses à propos de cette énergie c'est vraiment aussi l'énergie du trauma qui fait ça d'accord l'énergie du trauma elle crée aussi vous savez cette peur de ne pas survivre d'accord à ressentir quelque chose donc on ne fait pas ça juste comme ça on fait ça on prend le temps c'est vraiment quelque chose qui se fait dans la douceur dans l'amour ok vraiment c'est hyper important ok donc confiance et foi absolue que la vie est en train de tout orchestrer pour vous pour vous en libérer pour votre évolution en fait parce que c'est l'objectif de l'univers la vérité la vérité le gros objectif de l'univers je ne sais pas s'il en a vraiment mais c'est comme ça que moi je le vis c'est notre vrai bonheur c'est notre bonheur mais notre bonheur avec cette fondation là après tu peux aller manifester tout ce que tu veux il n'y a aucun problème d'accord c'est la cerise sur le gâteau c'est tout ce que tu veux c'est les choux à la crème mais sans la base tu es toujours dans la peur de perdre ça sans la base tu n'es jamais en paix tu n'es jamais dans cette joie vraiment profonde et moi c'est là où j'ai envie de t'emmener gratter le fond Ingrid ouais mais moi je dirais qu'aujourd'hui je vois que gratter le fond c'est tu vois pour couler la dalle j'ai des je suis une fille de la campagne moi les gars ok les filles j'ai coulé du béton j'ai changé des roues j'ai changé des batteries des lampes voilà je suis une fille de la campagne ok donc quoi qu'il arrive tu vas vivre ce que tu as à vivre et tu vas ressentir ce que tu as à ressentir ce qui est douloureux c'est de résister à ça je vous assure je sais que ces mots peuvent paraître un peu comme ça mais ce qui est douloureux c'est de résister à ressentir ce qui est en nous c'est de lutter contre un espèce de mal contre une espèce de honte enfin pas contre une espèce c'est de lutter contre la honte de ressentir ça c'est notre tête qui dit ah c'est bien comme aujourd'hui marcher dans la nature avoir plein d'idées plein de choses à propos du bonheur et tout ça ces énergies qui me traversent mon mental il dit ah ça c'est bien on est bien on est créative on crée plein de postes on crée plein de choses ah ça c'est merveilleux mais quand lundi je me sens nulle ou je me sens enfin voilà peu importe comment dites moi comme vous sentez ces énergies qui passent à travers vous ou que tu es en colère ça c'est mal on doit pas ressentir ça faux ce sont des énergies qui nous traversent et que elles sont en train de nous traverser parce que ça appelle une partie en nous d'accord ça appelle une partie exilée là qui est souvent cachée dans un coin qui est terrorisée qui veut pas être vue qui veut pas être rejetée à nouveau qui veut d'accord et donc devant il y a ces gros il y a ces protecteurs en général et puis les protecteurs prennent plein plein de formes vous le savez et pour aller protéger cette part de nous parce qu'ils veulent pas qu'elles ressentent à nouveau cette douleur et donc on est une roue on a un hamster dans une roue à vivre et revivre et revivre et revivre ces choses très douloureuses parce qu'on refuse de les ressentir je pense que c'est ma sagesse des six derniers mois que je viens de tout sortir et je suis très fière j'avais très peur des fois c'est pas facile de mettre des mots sur tout ce qu'on est en train de vivre mais je vois que ça résonne je suis sûre que ça résonne en fait je voulais juste avoir les bons mots pour partager ça et donc je voulais vous partager un exemple de ça de toute façon vous allez vivre ce que vous devez vivre et que vous avez pas c'est pas la peine de contrôler ni d'essayer de contrôler c'est impossible en fait c'est une illusion de notre esprit de croire qu'on peut contrôler quoi que ce soit parce que tant si on doit vivre quelque chose parce que c'est pour notre évolution on va la vivre et tant qu'on va y résister on va la revivre et la revivre et la revivre je vous donne un exemple cette semaine j'ai une de mes clientes la semaine dernière je sais plus quoi quel jour on est cette semaine qui me dit oui j'ai un devis à préparer mais c'est pour une de mes amies et donc voilà ça mettait une petite pression supplémentaire parce que elle voulait pas que son amie soit déçue elle voulait être inconsciemment validée merci Macaro merci ça me touche énormément énormément parce que c'est pas toujours c'est clairement pas facile d'être coach et de venir te dire je viens de vivre la merde je vis la même merde que toi c'est pas facile et en même temps aujourd'hui je le sais que les bonnes personnes les personnes à qui ça va qui parlaient les personnes qui ont aujourd'hui qui sont prêtes en fait à aller vers à aller faire ce truc cette base solide couler cette dalle bah vont me trouver et on va aller mettre la dalle alors c'est moi magie paillettes là tout de suite d'accord mais ma dalle cette fondation dont je vous parle c'est pour aller mettre les paillettes dessus d'accord mais si vous mettez des paillettes sur quelque chose qui croule les paillettes ne tiennent pas ni les licornes ni tout ça ok mais je suis très touchée de ton message parce que ça me fait du bien ça me fait du bien de vous le partager aussi tout ça donc je reviens à cette cliente qui fait un devis à une cliente à elle qui est une amie et qui a peur que ça lui plaise pas qui veut lui faire un prix mais qui veut que ce soit aussi honorant pour elle enfin tout plein de trucs autour d'accord tout un peu mais bien sûr qu'on va mettre des paillettes dans le béton c'est ça c'est ça j'ai trop hâte oui 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 c'est ça mettons des paillettes dans le béton mais après dessus je te dis pas les fiestas qu'on va faire quoi ok mais on aura plus peur de perdre tout ça et on aura plus besoin de lutter contre qui que ce soit ou quoi que ce soit aucune énergie aucune part de nous aucune sensation même pas les peurs en fait parce que finalement on peut les vivre et les traverser les laisser nous traverser plutôt et c'est tellement extraordinaire je vous assure c'est extraordinaire c'est incroyable et et donc pardon bref donc je lui dis je lui dis en fait je dis c'est hyper intéressant parce que la vérité et c'est comme ça que ça s'appelle le soin s'ouvrir à quelque chose de plus grand que toi la vérité c'est que quand tu as un choix comme ça tu vois c'est à dire est-ce que je dois quitter mon travail est-ce que je dois pas quitter mon travail est-ce que quel prix quel devis je dois faire patati patata est-ce que je dois quitter cette relation ou pas quitter la vérité c'est que même ce choix il est plus grand que toi et que quoi qu'il arrive ce qui doit arriver va arriver et que si par exemple avec une cliente tu dois vivre la douleur de la cliente qui n'est pas contente si c'est pas avec elle ce sera avec une autre mais si cette énergie tu dois la vivre pour ton évolution tu vas la vivre quoi qu'il arrive et ça arrivera donc tu n'as pas besoin de contrôler tu peux t'abandonner complètement à l'univers et à la vie parce que tu sais qu'aujourd'hui quoi qu'il arrive même si une cliente n'est pas contente même si quelqu'un ne serait pas content de ton choix même si tu te sentais honteuse tu te sentais rejetée tu te sentais pas aimée tu te sentais nulle tu pourras vivre ce truc à partir d'un espace d'amour de douceur de bienveillance de compassion et d'écoute pour toi et que ce qui est en train d'arriver c'est pour toi parce qu'il y a derrière ça une part de toi qui a besoin de cette écoute de cette attention de cette compassion et que c'est extraordinaire et je vais vous partager quelque chose de très intime avec ça c'est que je me suis très longtemps et très souvent réveillée avec de l'anxiété avec tu vois pas la joie l'expansion la journée merveilleuse je me réveillais très 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 souvent avec voilà un petit beurk un truc ok et que j'ai longtemps toujours cherché à changer ce beurk j'y suis arrivée d'accord ça demande beaucoup d'énergie mais j'y arrivais très très bien j'avais des outils pour ça et tout ça j'arrivais à changer ce beurk ce qui se passe maintenant en fait c'est que quand je me réveille et qu'il y a ce beurk je sais que c'est une part de moi qui se sent qui 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 sûrement a vécu les traumas qui se sent pas en sécurité et qui a besoin de quoi ? de moi de mon attention de mon écoute de ma douceur de ma bienveillance et comme je vais lui donner ça alors elle peut s'apaiser donc je n'ai pas besoin de lutter contre je n'ai pas besoin de le changer c'est quelque chose qui demande de l'amour de ma part et si vous saviez comment c'est efficace je pense que je peux sortir genre la clé contre l'anxiété bing c'est vraiment cela laisser faire la vague oui mon Ingrid c'est ça j'étais à la mer là c'est exactement ça les pensées sont des vagues qui viennent qui portent qui viennent qui portent les énergies les croyances des vagues qui viennent qui partent qui n'ont rien à voir avec toi toi tu es le sable même plus que ça tu es le ciel au milieu de tout ça d'accord ça n'a rien à voir avec toi et quoi qu'il arrive la vie se fera à travers toi et la vérité c'est que on essaye de contrôler des choses de résister à certaines choses qu'on est déjà en train de vivre parce qu'on est déjà en train de se sentir nul et pas assez et qu'on voudrait tellement pas se sentir comme ça la vérité c'est qu'on est déjà en train de le vivre et qu'on ne meurt pas et que si on n'a plus besoin de résister à ça et qu'on peut aller consoler cocotte parce que c'est une part de nous qui vit ça mais qu'on sait aussi que ça vient réveiller cette part qui nous demande attention mais que aussi c'est une énergie que le monde je pense qu'il faudrait interroger je pense que 50% des gens vivent ça et que quand toi moi nous main dans la main ensemble on permet à cette énergie de circuler dans ce portail de bouger à nouveau et d'être recyclé dans le soin j'ai appelé voilà on a la terre ok on a la terre avec nous mais ça peut être vous pouvez la recycler avec le vent avec la terre avec l'eau on est en train de faire tout ce pour quoi on est là on est en train de faire ce que ce qui vous anime aussi vivre dans un monde avec plus de conscience d'amour d'abondance de douceur je pourrais rester la journée avec vous ok à avoir cette conversation que j'adore j'ai deux choses importantes que je veux finir pour ce live la première c'est que j'ai donc enregistré un soin franchement que je trouve extraordinaire qui va reprendre tout ça avec l'énergie avec le soutien de l'univers bien évidemment d'accord qui va vous permettre de laisser aussi au delà des mots d'accord passer des énergies à l'intérieur de vous et que ça ne vous empêche pas de ressentir les choses d'accord on est voilà ce serait utopique de croire qu'il nous suffit d'écouter quelque chose ce que je vous ai partagé aujourd'hui c'est de l'énergie aussi ça vient résonner à l'intérieur de vous et ensuite vous avez à ressentir tout ça ok et pour ressentir tout ça je sais que toute seule c'est pas facile ce que je vous propose pour ces trois jours-là du week-end de célébration et de grande célébration pour moi c'est le programme coco qui sont sept lives d'accord sept vidéos avec du coaching avec beaucoup de voilà de partage et d'enseignement autour de tout ça plus une séance individuelle avec moi pour qu'on aille en profondeur avec ce que vous êtes en train de vivre tout ça fait 111 euros pendant les trois jours d'accord là c'est le prix du programme tout seul et pour toutes celles qui ont déjà fait le programme coco avec moi vous savez que vous avez aussi cette possibilité donc vous d'avoir une séance à 55 euros jusqu'à la fin du mois de mars ok je vais vous laisser alors vous allez m'envoyer un petit coucou là-dessous ou sur messenger ou ici ok pour recevoir le soin je vais mettre c'est un lien où vous vous inscrivez pour qu'ensuite vous pouvez recevoir le soin à télécharger ok je n'ai pas enregistré l'audio parce que voilà la technique c'était pas assez bien donc je rentre tout à l'heure chez moi je l'enregistre je le mets dedans et je vous envoie tous les liens ok on fait comme ça je mettrai aussi au dessus de ce lien de ce live le lien pour récupérer le soin offert et pour réserver le programme coucou qui est tout ce que je viens de vous partager plus une séance individuelle avec moi qui est offerte pendant le week-end une séance d'une heure ok si vous avez la moindre question n'hésitez pas à revenir je vous embrasse de tout 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 mon coeur je vous souhaite une soirée et un week-end extraordinaire je vous souhaite de voir la beauté de la vie et cette certitude que tout ce qui arrive arrive pour vous pour votre évolution et pour votre vrai bonheur en fait n'oubliez pas la dalle les paillettes tout ça merci beaucoup pour cet échange rempli de lumière hâte d'essayer votre sang oh oui merci Cathy avec grand plaisir et donc Cathy tout en haut du groupe il y a d'épingler les soins d'avant d'accord parce que j'en ai offert un tous les mois donc tu peux vraiment aller voir ils sont attachés en haut et tu peux tu peux aller tous les écouter merci merci trop oui tout bon week-end merci ma caro coucou ma sylviane à tout à l'heure je vais marcher avec sylviane tout à l'heure et avec ma gigi je suis trop contente je vous embrasse très fort je vous aime très fort merci merci ma belle Corinne des gros bisous d'amour merci à tous les mois je vous aime très fort